La commission Publifine reprend ses travaux. Les députés wallons vont entendre aujourd'hui des représentants de l'administration de l'intercommunal. L'objectif est toujours de comprendre le mode de fonctionnement de Publifine et de vérifier les rémunérations, faire la transparence. Donc la transparence c'est un droit des citoyens connaître les mandataires de sa commune qui siège dans une intercommunale, prendre connaissance du registre communal de sécurité des écoles. Mais certaines communes sont réticentes à cette transparence. C'est ce que constate la plateforme internet Transparencia.be. Des questions ont été adressées à plusieurs communes bruxelloises mais depuis plusieurs semaines toujours aucune réponse reçue. Une attitude qui serait illégale Patrick Michel. Les communes doivent répondre. C'est ce qu'affirme la commission d'accès aux documents administratifs. Certaines communes évoquaient une surcharge de travail pour refuser de répondre. D'autres l'absence d'un écrit avec la signature du demandeur. Et bien pour la commission les règles sont claires. Aucun des arguments présentés ne tient la route. Pour le gestionnaire du site Transparencia.be, Christophe Vanguelu, les autorités publiques doivent changer de mentalité. Il y a vraiment une grande difficulté avec la transparence. Ce sont tous des documents d'intérêt généraux. Et je dirais surtout ce sont les documents que les personnes veulent savoir. Puisque Transparencia.be c'est une plateforme collaborative. Donc c'est les gens qui peuvent se saisir de l'outil pour faire leurs demandes en fonction de leurs intérêts, de ceux qui veulent contrôler au niveau de leurs administrations, de la commune, de la région ou toutes les administrations qu'ils souhaitent. Et la volonté affirmée des promoteurs du site c'est aussi de rendre confiance aux citoyens dans un moment où cette confiance est ébranlée. S'il n'y a pas de transparence, on ne peut pas avoir confiance, on ne doit pas avoir confiance. Et au contraire ça place la suspicion sur le monde politique et le monde administratif. Tous les échanges entre le site et les communes plus l'avis rendu par la commission sont consultables en ligne sur le site transparencia.be.